Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1-877-827-2346. Le clopin don pour déménager, vous signaler le 9370707. Ça, c'est un grand classique. Honnêtement, au Québec, on a une grande tradition audiovisuelle. La télé, la radio, la musique, tout ça. Mais même la publicité est propre à nous. Ici, c'est un grand classique. On a avec nous le co-actionnaire du clan Panneton, M. Pierre-Olivier Cyr. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Mais là, tout le monde fait, moi, je ne sais pas si ça va bien parce que c'est le clan Panneton et il s'appelle Pierre-Olivier Cyr. Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas un Panneton. Racontez-moi l'histoire, en gros, du changement de propriétaire au clan Panneton. Il y a plusieurs années, ça s'appelait déménageur affilié et mon père a racheté la compagnie en 1993, pratiquement en faillite. Et c'est mon père qui est arrivé justement avec le nom un peu du clan Panneton et arrivé avec le numéro de téléphone. Il voulait un numéro de téléphone facile à retenir. Et c'est là que, dans le temps, le numéro du clan Panneton, c'était 514-937-9491. Et c'est devenu 937-0707. Et je me rappelais toujours parce que mon père, Feu, mon père me la racontait souvent. Mais il voulait un jingle. Il voulait quelque chose qui fonctionne, qui rentre dans la tête des gens. Et mon père était autour de la table avec tous les experts marketing. Et les experts demandent à mon père, qu'est-ce que vous voulez dans votre jingle, monsieur Cé? Et mon père a dit, je veux le nom et le numéro de téléphone. Juste ça. Les experts disent, OK, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mon père me dit, non, juste le nom et le numéro de téléphone. Il arrive avec la maquette. Un homme avisé parce qu'il ne voulait pas parler de compétences, de diable, de camion, de subiki. Et le numéro de téléphone. Et tous les experts marketing autour de la table ont dit, monsieur Cé, vous allez faire le pire flop monumental de l'histoire de l'humanité au niveau publicitaire. Et finalement, l'histoire en aura décidé autrement. Mais il faut dire qu'il y avait de la concurrence parce qu'il y avait à l'époque, il y avait déménagement à la capitale. Il y avait aussi un jingle très solide qui disait, les gardes d'Europe ne vous coûteront rien. Ça, c'est arrivé plus tard. Après, c'est Normand Magnon, que je connais très, très bien, qui avait parti ça et qui avait été un peu dans cette direction-là aussi d'un fameux jingle. Ben oui. Et on s'en lance la balle. Est-ce qu'ils sont encore en affaires, les déménagements à la capitale? Oui, mais cependant, ce n'est plus ce que c'était. Ils sont beaucoup plus du côté commercial, je crois. Or que nous autres, on est plus... Il n'y a plus de garde-robe. Moi, je me souviens très bien, les gardes-robes ne vous coûteront rien. Non, mais je les ai vus. Je les ai vus, leurs gardes-robes encore. Mais les nôtres aussi, ils ne coûtent rien, nos gardes-robes. Ah oui, mais c'est bon. Ça avait raison, j'avais raison. Il n'y a pas juste la capitale. Mais M. Cyr, en tout cas, c'est drôle qu'on parle de ça parce qu'à la base, on est au Québec et on a quand même une espèce de sentiment familial auprès de nos fournisseurs de services qui nous ont servi avec beaucoup de qualité pendant des années. Vous avez maintenu cette tradition-là. Vous avez donc racheté l'entreprise de votre père qui est décédée. Et vous prenez souvent la parole, et là, vous l'avez faite cette semaine, aujourd'hui, de façon très particulière et un peu plus tôt de la semaine passée, en évoquant à quel point le déménagement, ça a changé, mais surtout s'il a frappé tout le monde. On en parlera du déménagement qui a changé la date. Mais vous avez parlé que, selon vous, 40 % des déménagements que vous avez effectués sont en lien avec des évictions de logements. Oui, et ça, c'est facile à quantifier. On remplit énormément de demandes d'estimation pour la régie du logement en ce moment. Donc, c'est des propriétaires, par exemple, qui veulent évincer leur locataire et souvent, le propriétaire doit payer le locataire pour sortir. Et ce qui se produit comme situation, c'est qu'on remplissait énormément de demandes d'estimation pour le 1er juillet et les propriétaires ne voulaient pas payer pour cette date-là parce que c'est la date qui coûtait le plus cher. Donc, c'est pour ça que cette année, ce qu'on voit, on voit un étalement des déménagements quelques semaines avant et quelques semaines après. On n'a plus nécessairement le sommet, la pointe, le pic, tu sais, au niveau du 1er juillet. Exact. On a vu un changement là-dessus, mais les dates avant et après, par exemple, ont été bien remplies. Et ça, ça faisait des années que je n'avais pas vu, dans le fond, d'un 20 juin aller au 1er juillet rempli comme c'est rempli en ce moment. La dernière fois, c'est en temps de pandémie. Mais ce qui fait qu'en général, on paye un peu moins cher pour ces services. Parce que le 1er juillet, tout le monde va te payer tant et demi, tant double, j'imagine? Non, du tout. Ce n'est même pas ça. C'est simplement qu'il faut louer des camions supplémentaires. C'est simplement également que la main-d'oeuvre coûte plus cher. Et c'est des gens qui ne sont pas nécessairement expérimentés à faire du déménagement. Quand tu as besoin de 300 déménageurs pour le 1er juillet, la main-d'oeuvre coûte plus cher parce que tous les déménageurs veulent ces déménageurs-là. Donc, c'est ce qui fait que cette année versus les années passées, j'ai pu accorder une réduction de 100 $ de l'heure le 1er juillet de cette année versus l'année passée. Oui, parce que c'est important pour nous de redonner. Puis tu sais, la situation en ce moment n'est tellement pas évidente au niveau de... La crise, là, on la sent sur le terrain. Ah oui? Tu sais, on en parle dans les médias, on en parle un peu partout, mais concrètement, c'est quoi? Bien, concrètement, c'est des paliers de gouvernement qui ne se parlent pas. On a d'énormes problèmes en ce moment. On regarde la ville de Montréal avec leur permis. Ils bloquent tout. C'est impossible de construire. Le gouvernement du Québec ne met pas sa main de fer sur le système pour dire « Bien là, c'est assez. Arrêtez avec vos permis et construisez. » Puis tu as le gouvernement fédéral qui fait rentrer énormément de nouveaux arrivants. Et c'est, dans le fond, la situation parfaite pour créer le... Qui aurait cru qu'un jour, on recevrait le boss du clan Panetombe qui nous explique la situation au niveau de la crise du logement? C'est quand même intéressant comme angle. Vous le voyez de l'angle des camions, puis du transport, des trucs, des gens. Mais on est sur le terrain. C'est facile à dire. Cette année, on n'a jamais eu autant de déménagements et de réservations de dernière minute. Pourquoi? Parce que les personnes ont de la difficulté à se trouver des logements. Et ce n'est pas qu'il y en a moins de logements que dans le temps. C'est qu'on n'est plus nombreux. Et dans le temps, par exemple, je vous donne un exemple. Au mois de mars-avril, mon mois de mai-juin-juillet était pas mal rempli déjà. Cette année, c'est du dernière minute. Pourquoi? Parce que les gens ont de la difficulté à se trouver des appartements. Oui, les gens savent qu'il faut qu'ils partent, mais ils ne savent pas où aller. Donc, ils se disent... La détresse. La détresse des gens aussi qui nous appellent. Et c'est là qu'on arrive avec des deuxièmes solutions. On a de l'entreposage. Vous pouvez aller vivre chez de la famille en attendant. Mais on la sent sur le terrain. Et en ce moment, cette situation-là, il va falloir, je crois, que tout le monde travaille main dans la main. Il faut arrêter de... Tu sais, moi, quand je suis rentré au Clampanton, là, mes employés, quand il y avait un problème, ça se lançait tout le temps. La balle, la balle, la balle. Je ne suis pas là pour chicaner personne, là. Là, il faut qu'on règle la situation. Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'avec les paliers de gouvernement, tu as le fédéral qui... Ils se lancent à la balle. C'est très clair. Exactement. Et là, il va falloir, à un moment donné, qu'ils se disent, OK, on arrête de se lancer à la balle, on travaille en équipe, et on essaie de créer, dans le fond, des solutions pour ça, mais pas juste à court terme, moyen terme, à long terme également. Je partage parfaitement votre opinion, dans le sens que, même en ouverture d'émission ce matin, je disais simplement, il y a plein de monde qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue. Il y a plein de logements qui sont en réparation, alors qu'il y a un paquet d'endroits au centre-ville de Montréal où tu vois que c'est... Ils sont vides. Ils sont vides. Les tours à bureau, on les a vidés pendant la COVID. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient propriétaires, dans le fond, ou qui louaient des espaces commerciaux, ne voulaient pas payer pour de la conciergerie, par exemple. Donc, ils ont dit, le télétravail, on décide de vider les tours. Ces tours-là sont vides. Ça peut faire des logements incroyables. Et là, la ville dit, ben non, c'est plus compliqué que vous... Regardez, prenez ça comme si c'était un hôtel dans le centre-ville que vous devez construire, avec une chambre, deux chambres, salle à manger. Il y en a en ce moment. Oui, puis on l'a vécu. On a vécu des changements majeurs. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est qu'on est capable, quand on veut, de se revirer sur un dissent. On est capable de changer des trucs. On est capable de rester chez soi s'il faut. On est capable de sortir s'il faut faire quelque chose, de regrouper, d'aller chercher les ressources. On l'a fait, d'ailleurs, les gens de Cube sont bien au fait. Moi, j'ai commencé, d'ailleurs, à faire de la radio ici même, en pleine année pandémique, alors qu'à l'hôtel à côté, l'hôtel du gouverneur était devenu un endroit pour accueillir les personnes sans domicile fixe, parce qu'avec la pandémie, c'était de plus en plus difficile d'aérer ici et là. Alors, il y a moyen de faire des changements comme ça. C'est exactement ça. Mais là, en ce moment, le but, ce n'est pas de rentrer dans un groupe ou dans l'autre. Là, en ce moment, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on est capable de tous surlever les manches, là, en ce moment, et d'avancer ensemble? Il faut qu'on agisse comme si on était une entreprise privée en ce moment. Les entreprises privées, quand il y a un problème, il faut qu'on le règle. On ne peut pas rester dans le problème. Et puis, pourquoi? Parce que notre profit défend de ces situations-là. Ou la survie de l'entreprise. La survie. On en est là, là. On voit des histoires de détresse terribles. Puis, je trouve ça vraiment comme particulier, votre angle. Vous êtes sur le terrain, vous le voyez. Est-ce que vous ne vous trouvez pas aussi un peu étonnant de voir à quel point, actuellement, les États... Ben, les États, comment dis-je... Le gouvernement fédéral, le gouvernement de Québec et la Ville se lancent la balle constamment, alors que, concrètement, concrètement, il y a des endroits qui pourraient être convertis. C'est un... C'est exactement ce que j'ai dit. Puis, ça fait des années que je le dis. L'année passée, je l'avais dit, j'ai mentionné, il y a des hôtels, on vide des bureaux commerciaux dans le centre-ville. Ça ferait des appartements. Et là, la Ville, il y a toujours quelque chose qui... Et le gouvernement du Québec dit, ben, je dois laisser la Ville gérer ses propres problèmes. Et là, tu as le fédéral qui dit, bon, ben, parfait. Regardez, nous autres, on fait rentrer du monde en ce moment. Et c'est parfait. Je n'ai rien contre l'immigration. Il est en faux, c'est de la main-d'oeuvre. Je suis vraiment ouvert à ça. Je comprends. Mais le problème qu'on a, c'est qu'à un moment donné, notre capacité d'accueillir... Vous savez, Jacques Chirac, je crois que c'était lui, il disait, la France ne peut pas accueillir, dans le fond, toute la misère du monde où, à un moment donné, il y a une limite qu'il faut qu'on se mette. Pourquoi? Pour pouvoir mieux accueillir les gens. C'est juste ça que je me dis. Et on doit travailler main dans la main. C'est pas un service à rendre à quelqu'un qui lui dit, bienvenue chez nous, puis finalement, tu finis dans une boîte de frigidaire dehors. Non, non. J'ose même pas imaginer la personne qui arrive au Québec, tout d'un coup, on est des gens tellement accueillants, et on la traite comme ça se peut pas, comme un moins que rien, parce que pas d'endroit pour habiter, pas d'endroit pour... Ça n'a pas d'allure. Et en ce moment, non seulement ça crée un problème au niveau de l'immigration, mais ça crée un problème aussi au niveau des gens qui habitent au Québec, parce que même eux, ils n'arrivent plus à se loger en ce moment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, un, descendre de la Tour d'Ivoire, il faut descendre en bas, là, au plancher des vaches, comme on dit, et il faut prendre le taureau par les cornes et se dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Les bureaux du centre-ville ont converti ça, et je suis sûr et certain que s'il y avait de la volonté et de la bonne volonté, puis j'en doute pas qu'il y a de la bonne volonté de tout le monde, mais il faut travailler main dans la main, et je suis sûr qu'on arriverait à des solutions qui, ma foi, seraient incroyables. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que, je le répète, avoir votre point de vue, c'est innovateur, vraiment, c'est vraiment, mais c'est qu'au-delà du déménagement, vous êtes embarqué dans cette entreprise-là avec une pensée vraiment toute fraîche, je remarque votre dimension publicitaire, je veux dire, oui, votre père voulait un jingle fantastique, on est d'accord, mais aujourd'hui, c'est remarquable à quel point vous prenez la parole, vous êtes bon en communication, et j'ai remarqué, puis d'ailleurs, vous avez un nouveau T-shirt avec une image dessus. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'à l'époque de la pandémie, alors que tout le monde évoquait, oh, je veux retourner à la maison, etc., vous avez fait des publicités avec votre camion qui avait un sombrero dessus, avec les cheveux de Donald Trump, mais c'est incroyable, l'audace publicitaire. Mon père, dans le temps, l'avait eu, l'audace, par le jingle, justement, et si mon père m'a appris quelque chose, c'est dans la vie, baisse la tête, quand t'es sûr de tes convictions, tu veux pas blesser personne, mais vas-y, ose, et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est le news jacking qu'on faisait, là, le terme, c'est-à-dire on prenait une nouvelle, et puisque c'est moi qui fais le Photoshop, puis j'étais accompagné de code marketing aussi, et du Journal de Montréal, je veux tellement remercier la gang du Journal de Montréal, les Québécois, oui, parce que j'appelais, par exemple, à 10 heures, je dis, j'ai besoin d'une pleine page, par exemple, à côté d'un article de Donald Trump, et le journal embarquait là-dedans. Ah, il y avait une coordination de la thématique d'un article avec la thématique de la publicité, c'est incroyable. Mais c'est moi qui faisais le Photoshop, aussi, à la base. Vous m'enviriez sur un 10 cents, parce que c'était vous qui faisiez tout. Exact, mais on avait une... Puis je suis content, parce que le Journal de Montréal embarquait dans ces folies-là, un peu, et je me rappellerai tout le temps, justement, on parle de la publicité de Trump, j'avais marqué « Make déménagement great again », et l'office de la langue française s'était objecté. Et c'est le Journal de Montréal qui m'a backé là-dessus, qui ont dit « Non, non, c'est un stunt, arrêtez ». Et finalement, je suis super content, mais il faut être épaulé, il faut y aller. Puis le but, je le répète tout le temps, c'est « Oui, on saute sur l'occasion, on saute sur l'événement, mais il ne faut pas manquer de respect. » Je trouve qu'on est rendu dans un monde, tu sais, on en parle des gouvernements, tout le monde, excusez-moi, ça parle contre l'autre. Et non, en ce moment, on peut-tu juste innover, juste arriver avec des stunts publicitaires, juste s'amuser, tu sais. Et c'est ce que je disais, tu sais, souvent, on entend le journal, il est mort. « Ben non, il n'est pas mort. » Il faut le nourrir. Il faut le nourrir, arrêter de mettre des publicités, c'est ça que je disais, de char, de ci, de ça. Puis, tu sais-tu quoi, en faisant un stunts, j'étais tellement fier. Puis même Pierre-Carles avait publié, justement. Oui, mais je ne l'avais pas mis sur Facebook. Je me suis dit, je fais juste un one page complet dans le journal. Et c'est Pierre-Carles Bladeau qui l'a mis sur Facebook. Tout le monde photographiait leur journal. Puis, il mettait ses réseaux sociaux. Donc, il y a moyen encore, comment je peux dire, d'innover. Je termine en posant une question. Parce que, non mais honnêtement, j'aime beaucoup soulever l'unicité du Québec. Oui. Il doit y avoir une association des déménageurs internationaux, des congrès sur des lift-rocks ou sur des diables. Est-ce que vous êtes, est-ce que le Québec est un marché particulier au niveau du déménagement, à part la fameuse date du 1er juillet? Quand j'étais petit, il y avait le 1er mai, c'est fini. Maintenant, le 1er juillet, ça s'étale. Est-ce qu'on est différent des autres, même, quand il y a le temps de déménager? C'est un sport, en tout cas. On est différent. On a beaucoup plus de compagnies de déménagement que partout ailleurs dans le monde. Le 1er juillet, c'est un phénomène qui est unique au monde aussi, également. Mais moi, ce que je déplore, c'est que c'est une industrie qui est très dure. Quand je l'ai repris, mon père m'a dit, tu ne vas pas là pour faire de l'argent, ticul. Puis, comme de fait, il y a raison. Mais ma compétition, c'est les compagnies de déménagement qui poussent comme des champignons dans le temps du rush, qui encaissent les dépôts, qui chargent cash en dessous de la table. Dans le temps de la pandémie, j'étais le 1er arrivé à dire, acheter local, c'est bien, mais il faut acheter légal aussi. Acheter local et acheter légal. Oui, parce que si on veut payer les écoles, les hôpitaux et les routes, il faut quand même que les commerces soient taxés. On analyse ça. 175 $ de l'heure, par exemple, 3 hommes, un camion, ce n'est pas cher pour déménager. Mais les gens, souvent, vont dire, oui, mais j'ai telle personne qui me le fait à 100 $. Avec un vieux éconoline, tout pourri, pas assuré, puis qui va se cratcher tous mes électros. Puis qui ne paye pas ses taxes, puis ses impôts au bout de la ligne. Ça fait que, tu sais, c'est particulier. Je pense qu'on comprend tout de suite. C'est particulier. Il faudrait qu'on mette un peu d'ordre là-dedans. Mais on va continuer, et puis on garde la tête d'autre et on fonce. Vous êtes un entrepreneur très impliqué. Je vous félicite, puis continuez d'avoir une intervention, je dirais même de nature sociétale comme celle-là, vos observations sont bienvenues. Merci beaucoup, M. Cyr. Merci beaucoup.